De retour à votre émission Tout Savoir, comme je l'ai dit avant la pause, on parle de recrutement dans les écoles du CEPO avec M. Guy Larocque. M. Guy Larocque est gestionnaire en recrutement scolaire et marketing. Et avant de parler du CEPO, on veut parler d'histoire personnelle, parce qu'il y a mon invité avant qui avait une belle discussion avec toi. Et puis, je pense que c'est une histoire qui te touche particulièrement, parce qu'il y a un membre de ta famille qui a vécu tout ce qui s'est passé aussi de l'autre côté à Hong Kong. Dans ces années lointaines-là. Oui, oui, dans les années 40. Un cousin éloigné de mon père a été fait prisonnier à Singapour. Et il a dû subir des années d'incarcération dans des camps de concentration japonais. Et c'est pour ça qu'en attendant le début de l'entrevue, j'ai appris qu'il y avait ce film-là qui avait été fait, ce docudrame-là. On a commencé une belle conversation. Je me suis rendu compte que les histoires que j'avais apprises par mon père, que son grand-cousin avait connues, c'était vraiment typique de ce que beaucoup de nos anciens combattants ont subi quand ils étaient là-bas. Mon père a porté l'uniforme aussi. Mais si moi j'ai une grandeur normale, mon père était tout petit. Alors, il était trop petit pour aller se battre. Alors, il restait dans l'administration. Mais il était très beau en uniforme. C'est fou de voir comment une seule histoire peut réveiller tellement de souvenirs chez nous. Et puis c'est bon de savoir que les générations après, on garde toujours ce genre d'histoire parce qu'on est capable de les raconter à d'autres personnes. Et de savoir que nous aussi, il y a un membre de notre famille qui a eu un impact ici au Canada. Tout à fait. C'est l'importance de l'histoire orale qu'on a trop négligée autrefois aussi. Oui, oui. Définitivement. Parlons d'impact, les écoles du CEPO, là, vous avez un grand impact dans la vie de vos élèves, des parents, définitivement, à cause des valeurs que vous transmettez. Parlons de ces valeurs-là. Les valeurs qu'on transmet, je crois, sont des valeurs très canadiennes, des valeurs très importantes dans le monde d'aujourd'hui. On parle de bienveillance, on parle d'inclusion, on parle d'excellence aussi. On a besoin de tous de nous améliorer pour mieux contribuer à la société. Et on parle d'innovation. On cherche toujours de nouvelles façons à comment mieux enseigner, mieux comprendre le monde et mieux former nos concitoyens et concitoyennes. Oui, définitivement, parce qu'avec qu'est-ce qu'on voit, l'intelligence artificielle, la technologie, il faut forcément essayer de s'ajuster. Et il ne faudrait pas qu'on se mente, Guy, il y a une forme de concurrence positive qui se passe un peu dans notre région avec les écoles. Chacun veut sortir du lot. Tout à fait. La population francophone est en croissance, mais pas nécessairement en croissance fulgurante. Ce qui veut dire que les divers conseils francophones, qui ont tous pour mission de faire fleurir la culture francophone, en Ontario, ont non seulement la mission de recruter le plus possible d'élèves, mais la mission de s'assurer qu'ils ont les moyens nécessaires pour pouvoir continuer à le faire. Ce qui crée un environnement où il y a beaucoup de collaboration, mais aussi où il y a beaucoup de compétition. Et c'est pour ça que quelqu'un comme moi est embauché par un conseil scolaire pour être capable de présenter le conseil le mieux possible à tous les parents potentiels. C'est une chose de pouvoir attraper du monde, c'est une autre chose de pouvoir les garder. Comme les Anglais le disent, catch and keep, ça demande un travail. Oui, on peut attirer du monde, mais comment dans vos écoles, vous essayez de faire au maximum, je ne sais pas, pour garder du monde? Comment vous faites ça pour garder le monde? Je pense que notre mission d'excellence, il est pour beaucoup. C'est-à-dire que la qualité de l'enseignement doit y être. Les bons progrès des élèves doivent y être. On a d'excellents résultats au test de l'OQR, par exemple. Donc, l'excellence dans l'enseignement est très importante. Mais pour que l'enfant se sente bien, disposé à apprendre, il faut qu'il se sente chez lui, qu'il se sente bien entouré, qu'il se sente aimé. La bienveillance est une de nos premières valeurs et elle est directement connectée avec l'inclusion aussi. Le monde d'aujourd'hui, dans l'Est de l'Ontario, est en pleine transformation. On a une immigration massive qui va s'augmenter avec les nouvelles cibles du gouvernement fédéral. Et comme on a des gens qui viennent de partout dans le monde, c'est un peu notre mission de nous assurer que chaque apprenant, chaque élève se sent bien, se sent à sa place, se sent valorisé, mais demeure aussi ouvert envers autrui. Ça, c'est parfois aussi un défi dans nos sociétés modernes. Des gens qui viennent de partout, parfois, ont de la difficulté à laisser derrière eux le bagage. Le bagage. Alors, un de nos efforts est de nous assurer que tout le monde réalise, c'est un nouveau départ, si vous êtes nouveau ici. Mais c'est aussi un nouveau départ pour quelqu'un qui est déjà né ici, qui va côtoyer des gens qui viennent d'ailleurs. C'est ça. Je vais me permettre de dire quelque chose que j'ai observé personnellement. C'est que, Guy, tu as mentionné l'inclusion. Et quelqu'un me disait une fois en entrevue, j'ai trouvé ça tellement pertinent, que c'est bon que les élèves dans les écoles aient des modèles, des personnes à qui ils peuvent s'identifier. Dans les classes ou même dans l'administration. Et au CEPO, dans le corps administratif, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de partout ailleurs. Et je pense que c'est un beau message que ça envoie déjà à un parent qui rentre, surtout un parent immigrant, qui entre dans une de vos écoles, qui se dit « Ah, OK, je vois quelqu'un qui vient, par exemple, du Djibouti, qui est dans l'administration. » Donc, ça veut dire que quelque part, j'ai peut-être ma place ici. Je le crois aussi. En fait, je suis de moins en moins représentatif de l'administration du CEPO. Non, mais juste avec lui. Et c'est très bien. C'est très bien comme ça, quand on regarde les proportions de la population, les différences d'origine. Quand j'étais jeune, vous savez, je ne suis plus jeune maintenant. Mais quand j'étais jeune, il y avait une seule famille noire à Trois-Rivières. Une seule? Une seule. Wow. Une population de 150 000 personnes. Mais il se trouve que la première personne de cette famille-là qui est venue s'installer à Trois-Rivières, c'était ma maîtresse de maternelle. OK. Alors, j'ai adoré Mme Bélisère. C'était comme une deuxième maman pour moi. Et elle a invité ses enfants, sa famille est venue. Et c'est devenu une femme très importante, notable dans la communauté. Tout le monde la connaissait, tout le monde l'aimait. Et là, si je vais à Trois-Rivières aujourd'hui, bien, c'est peut-être pas aussi multiculturel que Toronto, mais c'est beaucoup plus que quand j'étais là, quand j'étais jeune. Le monde a beaucoup, beaucoup changé. Et aujourd'hui, c'est toute une richesse. Le monde est venu vers nous, au Canada. Et ça, c'est fantastique. Il faut que ça continue. Mais il faut aussi qu'on demeure ouvert d'esprit, qu'on apprenne à s'apprécier les uns et les autres, puis qu'on voit tous les avantages que ça occasionne. Est-ce que ça peut occasionner des difficultés? Oui. Combien de médecins on a maintenant pour se traiter tout le monde? L'infrastructure doit suivre? Ça, c'est une responsabilité du provincial et du fédéral. Mais c'est merveilleux. Et j'aime travailler aussi un peu haut, justement parce que tous les jours, mes collègues, mes employés, mes supérieurs, il y a une grande diversité qui s'intensifie avec le temps. Et qui crée une richesse incroyable aussi. Absolument. Ça nous éduque pour plein de choses. Quand je dis ça, nous, des gens comme moi qui sont nés ici, qui ont beaucoup voyagé quand même, j'apprends constamment avec mes interactions. C'est sûr, c'est sûr. Et toutes les perspectives aussi, les expériences différentes nous font voir les choses sous des angles différents. Or, moi, ça me permet de grandir, personnellement, mais aussi professionnellement, d'avoir cette richesse-là. Si on était tous comme moi, ce serait plutôt ennuyant. On penserait à pareil. C'est vrai. Alors, on veut parler de ce recrutement-là qui va avoir lieu fin janvier parce qu'il nous reste juste une discussion tellement facile avec toi, Guy, que je me suis oubliée dans mon décompte de minutes. Mais dis-moi un peu, qu'est-ce qui va se passer pour ce recrutement pour l'hiver? Bien. Eh bien, toutes nos écoles, on en a une quarantaine, toutes nos écoles vont ouvrir leurs portes. C'est d'ailleurs pourquoi on appelle ça les journées portes ouvertes. Et ça va se passer entre la fin janvier et la fin février. Donc, pendant un mois, une quarantaine d'écoles vont inviter les parents de leur zone de fréquentation à venir les voir, à rencontrer les enseignants, à découvrir les installations, à observer comment on enseigne, qu'est-ce qui se passe, quelle est la pédagogie qu'on y met, quelles sont les spécialités d'une école. On a beaucoup de programmes IB qui sont très populaires dans plusieurs de nos écoles. On a du STIAM, c'est-à-dire science et tout. On a beaucoup de science et de technologie. On a les arts et culture aussi. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent dans une école qui n'est pas simplement aller en classe, prendre des notes de cours de mathématiques ou de cours de français. Tout ça, c'est important. Il y a plein d'autres choses. Notre environnement pédagogique et d'apprentissage est extrêmement riche. J'invite tous les parents qui pensent, absolument, qui pensent à l'enseignement et à l'éducation de leurs enfants, à venir faire un tour. Merci beaucoup, Guy. Et puis, quand tu mentionnais tous les programmes que vous aviez, le mot qui venait à mon esprit, c'était la créativité. Ça stimule la créativité des élèves et je pense que c'est de ça qu'on a besoin. Merci encore. J'espère te revoir une autre fois ici sur le plateau pour nous parler de vos petits bijoux là-bas que vous avez dans les écoles du CEPO. Mais pour l'instant, je vais inviter les parents. Comme Guy vient de le mentionner, il y aura les portes ouvertes à la fin janvier jusqu'à la fin février. Pour avoir plus d'informations, surtout, il y a beaucoup d'écoles un peu partout du CEPO. www.cepo.on.ca, c'est le site web à visiter. On va prendre une pause et juste après la pause, peut-être qu'on va manger ou peut-être qu'on va parler de finances. Je vous laisse, on revient juste après. C'est ça, quoi !